Quand j'étais plus jeune, il y a à peu près un peu plus de dix ans de ça, on a fait du théâtre et du stand-up à la compagnie du Café Théâtre. Heureusement, les vidéos ont été détruites en ce qui me concerne. Aurélien et Romuald ont ouvert il y a près de deux ans le Poum Poum Chak, un bar à scène qui promeut entre autres le stand-up. On a voulu reprendre ça, on a remis le bar au goût du jour et avec notre version. C'est il y a quelques temps, on a ouvert en juin 2021. Et effectivement, on a eu la chance de voir des collègues qui font du stand-up sur Nantes se présenter à nous. On les a démarchés aussi pour qu'on ait des rendez-vous réguliers, à ceci près quasiment, quasi hebdomadaire sur ce qu'il y a du stand-up. Moi, le seul rôle que j'ai là-dedans, il est facile et puis il est cool, c'est de faire en sorte de proposer cette opportunité le plus souvent possible. Mine de rien, c'est un métier, il y a des gens, il ne faut pas croire. Il y a des gens qui pensent que barman, des gens me demandent encore si j'ai un autre métier à côté. Moi, je n'ose même pas imaginer ce qu'ils subissent en faisant de l'humour. On tient l'agragé haute pour continuer à défendre la culture sous toutes ses formes. On est culé chemise avec le dive bar et d'autres bars qui continuent de faire de l'événementiel. Mais dans l'hypercentre, il n'y a plus énormément non plus de lieux où on a la chance de pouvoir, ne serait-ce que comment l'endroit est fait, de pouvoir faire ce genre d'organisation, de concert, de stand-up justement. On se veut un café culture à Nantes. Il y en a quand même quelques-uns, c'est cool. Parce qu'il y a des live bars aussi où ils peuvent se produire et compagnie. Et bien évidemment, leur propre bar qu'ils ont monté, le micro-comédie club, qui est vraiment très très cool. En dépit d'avantages certains, le métier d'humoriste exige parfois un rythme frénétique. Qui plus est dans la cité des Ducs. À l'échelle des professionnels de ce milieu qu'est le stand-up là, Nantes, c'est clairement la deuxième ville de France, je pense, parce qu'il y a du stand-up après Panama. À peu de choses près, je pense que tu peux aller voir des spectacles tous les soirs. Quand ils s'adaptent à des formats de bar comme ça, en fait, s'ils jouent 5 minutes max ou 10 minutes, c'est vraiment, eux-mêmes aménagent leur répertoire pour que ça colle à l'endroit. Il y en a un, ils jouent là, et après, il prend son vélo, puis il file au dockyard, où il y a une autre scène le même soir, et il rejoue le truc, et il revient là après pour le deuxième plateau. Ouais, ils font du sport. Un sentiment partagé au Comédie Club. Pour les deux frères, Paris n'est pas une étape nécessaire. La culture du sketch à Nantes leur suffit amplement. Victimes de leur succès, ils ont augmenté la jauge de leur salle de 42 à 55 personnes. Avec une volonté d'assainir et moderniser le milieu comique, des progrès ont été constatés. Mais la représentation féminine reste encore trop faible. C'est eux qui décident entre eux qui jouent. Alors après, moi je suis déjà assisté à quelques spectacles, et globalement l'humour il est vraiment cool. Et le seul truc c'est quand même qu'on veut des trucs un peu safe, et pas des trucs trop misogynes, racistes, ou ce genre de conneries. Des trucs qui n'ont pas très bien vieilli, qui étaient gros beaufs. On évite, mais ça n'a même pas eu besoin de citer. Les gars sont plus intelligents que ça dans leur écriture et dans leur interprétation. Tout va dans le bon sens, en tout cas ça c'est sûr, ça ne régresse pas. Donc c'est cool. Heureusement il y a des collègues féminines qui viennent jouer, mais le milieu vieux comme d'autres milieux de la scène nantaise, que ça soit plus compliqué. Hélas, on a Cap Cap qui est hyper cool et qui joue super. Il y en a d'autres, mais force est de constater que quand je parle, je dis les gars. Malgré ses revers, le métier reste créateur de liens, et permet une interaction entre le public et le comédien, unique en son genre. Malgré ses revers, le métier reste créateur de liens,